Je suis Pierre Philippot, professeur de psychologie clinique ici à l'Université de Louvain. Je m'intéresse tout particulièrement aux émotions, dans les problèmes psychologiques et en psychothérapie. Alors au début, de fait, il y a une série de personnes qui ont annulé en espérant pouvoir postposer leurs consultations, mais la crise se poursuivant, ça n'a plus été tenable. Il faut noter que les consultations ont toujours été possibles en présentiel dans les cas qui le requéraient, donc des personnes qui avaient besoin de soins proches en présentiel, notamment des personnes en grande détresse ou s'il y a des menaces de suicide. Mais nous avons aussi immédiatement mis en place un système de consultation par visioconférence et petit à petit, les personnes ont adopté cette méthode. et en fait, une fois que les gens ont essayé une première fois, la plupart des gens ont été assez convaincus de la praticabilité de cette manière de consulter. En fait, en Belgique, il n'y a pas vraiment de tradition de téléconsultation. Par contre, il y a toute une littérature qui existe à ce niveau-là, et notamment une littérature qui a été développée dans des pays qui ont besoin de la téléconsultation à cause de leur étendue. On pense au Canada, à l'Australie, aux États-Unis notamment. Et donc, nous avons pu faire une recension de cette littérature, donner des informations importantes aux professionnels. On a développé une page sur notre site web avec tous les conseils de bonnes pratiques sur que mettre en place d'une part pour avoir l'adhésion des personnes à ce mode de consultation qui n'est pas habituel chez nous. Et d'autre part aussi, comment mener ces consultations de la manière la plus sécure possible, en termes de confidentialité par exemple, mais aussi tout ce qui est à mettre en place pour qu'on ait une relation thérapeutique qui ait une qualité semblable ou qui approche au plus celle que l'on peut développer en présentiel. Alors là, c'est très difficile à donner un conseil, parce que les gens réagissent de manière très différente à la situation. Et donc, ce qui peut être mis à mal par le confinement, le semi-confinement que nous vivons actuellement, peut être des choses très, très différentes. S'il fallait donner une chose qui est transversale, c'est peut-être le fait de prêter attention à ce qui est réellement important pour nous, en termes de valeurs, en termes de rôles, le rôle de parent, le rôle de thérapeute si vous êtes thérapeute, le rôle d'enseignant si vous êtes enseignant. Peut-être de veiller chaque jour à avoir une action aussi petite soit-elle, mais qui soit en adéquation avec ce rôle et qui fait qu'on continue à donner sens à nos existences dans ce qu'elles ont de plus important pour nous. de l'enseignement. Sous-titrage ST' 501